Bonjour Jean-Louis Guillaumont. Bonjour. Vous avez créé ce festival Jazz in Marciac en 78, 79, on peut dire. 78, 36 ans après. 37 même. Autant utiliser les bons chiffres. Il a pris les sorts que l'on connaît. Est-ce qu'on peut essayer de le résumer aujourd'hui en quelques chiffres clés ? Jazz in Marciac, c'est un festival qui dure 21 jours. C'est un budget de 3,5 millions d'euros. C'est plus de 200 000 visiteurs. Une cinquantaine de mille sous-chapiteaux. Un public important à la strada également. Un festival bis dont vous entendez les échos en ce moment. Donc une manifestation qui vit à un rythme soutenu et qui, 37 ans après sa création, n'en finit pas de découvrir de nouveaux développements puisque ce festival a permis notamment le développement d'un projet culturel de territoire autour de la création, de la formation, de la diffusion tout au long de l'année. Et un lieu nouveau qui s'appelle la strada, une cinquantaine de bleu et de riso dans l'année. Une démarche de formation importante. Vous voyez des déclinaisons que nous étions loin d'imaginer aux origines de Thiazine Martiak. J'imagine, oui, effectivement. Quelle est l'économie, sans révéler de grand secret, mais quelle est l'économie de ce festival de Thiaz ? Comment ça fonctionne ? Qui paye quoi ? Qui paye quoi ? En gros, 70% d'autofinancement, 20% de nos partenaires. La billetterie, donc ? Oui. Billetterie et recettes annexes. Et puis 20% de nos partenaires, mécènes et partenaires. Et puis 10 à 11% d'argent public autour de l'intervention de l'Etat, de la région, du département. Donc c'est assez autonome. C'est ce qui fait la pérennité, j'imagine, de ce festival. C'est ce à quoi nous sommes efforcés depuis sa création. Et aujourd'hui, effectivement, nous travaillons à la pérennisation de l'ensemble des actions que nous avons mises en heure dans le cadre de ce beau projet. Alors il y a des retombées aussi quand on se balade un petit peu dans la ville, qui est un tout petit village quand même. 1350 habitants. Combien ? 1350 habitants. Ouais, ouais, c'est 1350 à 200 000. Donc il y a une certaine logistique dans tout ça. Comment ça fonctionne là aussi ? Il y a des bénévoles, il y a des habitants qui ouvrent leur maison pour accueillir les... Mais je vais vous dire que le pays est mobilisé autour de la mise en heure de son festival, puisqu'il y a eu une appropriation très forte au fil du temps. Et que cet événement, qui dure suffisamment longtemps et qui, vous le savez, donc se déroule depuis 37 ans à Marciague, a fait l'objet d'une très forte appropriation, d'un investissement très fort de la part de la population de Marciague. Et vous citez à juste titre l'intervention des 850 bénévoles qui portent le festival et sans lesquels nous serions bien en peine de mettre en oeuvre une manifestation d'une telle ampleur. C'est combien de temps d'organisation en amont pour... Nous travaillons en permanence, une sorte de mouvement perpétuel qui est mis en place dès que nous terminons le festival. Nous inclenchons la mise en oeuvre de l'édition suivante. C'est reparti. Et ce sont des retombées économiques extrêmement importantes puisque la Chambre de Commerce et de l'Industrie a évalué à 9 millions d'euros les retombées pour un territoire du voile. Je vous laisse imaginer ce que représente cette économie au sein de l'économie de notre territoire. Vos grandes forces pour cette année, les têtes m'ont fiers de l'entrée de la programmation. Bien, les grands duos, Herbie & Koch, Wayne Chorter, Chico Reyes, Tandaclark, de grands moments autour d'Amajama, de Wynton Marsalis, de Jamie Carlem, mais aussi de jeunes talents, Cécile McLaurin-Salvan, Christian Scorch autre soir, Ibrahim Malouf, beaucoup beaucoup d'autres. Nous avons fêté 40 ans de carrière de Didier Loco. Tous les soirs, des choses importantes se passent au chapiteau, dans une atmosphère de liesse, une ferveur du public qui amène les artistes à prolonger leur concert jusqu'à dans les petites heures du matin, ce qui nous voit une forme aussi ébouissante que celle que vous vous datez, mais une satisfaction générale qui est importante. À propos du climat, justement, il y a un truc qui s'est invité un petit peu cette année, assez indésirable, c'est le mauvais temps. Il y en a pas d'autres. Je vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup.